Je m'appelle Patricia Veringa Pisces, je suis mariée, j'ai quatre enfants et demi parce qu'il y en a un qui arrive. Je suis née à Kinshasa, j'ai quitté avec mes parents assez jeunes dans mes premières années pour partir vers les Pays-Bas parce que simplement nous avons nos autres origines là-bas. Je suis restée à peu près 30 ans à l'étranger, donc jusqu'à la majorité j'étais aux Pays-Bas. Après j'ai fait 10 ans en Belgique, j'ai fait presque 6 ans en Afrique du Sud et ça fait 9 ans que je suis à Kinshasa en RBC. Je décide de rentrer sur l'Afrique à cause d'un concours de circonstances, en fait on m'invite en vacances. Et puis je me rends compte que c'est très 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 bien l'Afrique, c'est beaucoup mieux que ce que je voyais à la télévision. Et voilà, je rentre mais je rentre d'abord sur l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud je rencontre mon mari qui me convainc de venir au Congo et après quelques années je cède et je viens vivre en RBC et travailler en RBC. Je suis restée en Afrique, c'est vrai qu'au début c'est pas facile, mais l'Afrique est une vraie terre d'opportunité et on se rend compte qu'il y a tellement à faire que ce serait dommage d'aller là où tout est déjà fait. Il faut admettre que quand on part et qu'on est élevé ailleurs, on n'a pas la même mentalité. En termes de travail, on a nous une rapidité et une certaine pression parce que c'est comme ça que c'est en Europe et en Occident, donc ici on peut moins. Et puis il y a surtout le besoin de motiver les autres. Je crois que l'Africain a tendance à être fataliste en se disant on est comme ça, ça ne va pas, on est pauvre, alors que c'est faux. Et il faut donc remodeler les personnes elles-mêmes qui vivent dans le pays en fait. C'est ça le plus grand challenge. Le bénéfice de mes années d'expatriation est le fait de rapporter une expertise au niveau de la façon de faire, de la façon d'être. Peu importe ce qui se passe dans le pays, je veux dire, on peut avancer, on n'est pas un pays qui est en guerre, en tout cas pas à Kinshasa. Il y a des zones où c'est très difficile, c'est très vrai. En tout cas à Kinshasa, les choses se passent assez bien, donc il n'y a aucune raison qu'on soit stagnant à attendre peut-être que le politique fasse. Donc nous pouvons faire. Et je crois que c'est ce dynamisme-là, je pense que j'apporte ici. Comment construire dans un pays qui n'est pas totalement stable ? Il faut vivre un peu au jour le jour et il faut planifier aussi. Et effectivement, si ça ne va pas, on cherche un plan B. J'ai pourtant vécu deux événements depuis que je suis là où ça a un peu tiré dans la ville. Bon, on a fait deux, trois jours à la maison, c'était pas vraiment la mer à boire. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'arrête aux obstacles. Parce qu'en fait, il y a des obstacles partout. En Europe, il y a des obstacles aussi. On est noire en Europe, qu'on le veuille ou non. On est noire, on n'a pas la nationalité, on est noire. Donc c'est un gros obstacle. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Sinon, on ne fait jamais rien et puis on attend. Mais on attend quoi ? J'ai constaté en arrivant ici que le marché de l'emploi était quelque chose d'excessivement aléatoire. Qu'on appelait les cousins, les cousines, les amis, les frères, les soeurs pour travailler. On ne sait même pas s'ils ont la compétence, ce n'est pas normal. Donc il fallait créer une structure où effectivement il y a des tests. Où c'est organisé. Il n'y a pas de favoritisme. Peu importe d'où on vient, on a sa chance tant qu'on est compétent. Et aujourd'hui, les entreprises nous emploient exprès pour éviter ce copinage. Ils nous emploient en disant quand il y a besoin d'un poste, vous allez à l'agence. Vous faites votre test et quand ils nous renvoient le CV, nous savons que vous êtes bon. Donc du coup, ça augmente la qualité aussi en termes de productivité dans les entreprises. Parce que du coup, on a des gens qui sont compétents, qui vont faire leur travail, qui ne sont pas engagés parce qu'ils sont de telle ethnie, parce qu'ils sont telle couleur, parce qu'ils sont les amis d'eux. C'est fini ça. Que les gens se rendent compte que tout le monde a sa chance tant qu'il est compétent. Donc il y a une couple de courant, effectivement. Mais ça n'empêche qu'on a un groupe, on a des ordinateurs qui sont chargés. On a même des modems au cas où le routeur qu'on emploie à la base au niveau de la connexion internet ne fonctionnerait plus parce qu'il n'y a vraiment pas de courant, etc. Mais on a prévu tout ça en fait. Quand je suis arrivée en RDC, j'étais numéro 2 d'une des agences des Nations Unies qui est OIM, donc l'Office International pour les Migrations. Et c'est en quittant OIM que j'ai créé la structure The Job Factory. The Job Factory a été créée en 2006, donc exactement deux ans après que je suis arrivée en RDC, parce que j'ai compris que le marché avait besoin d'être un tout petit peu organisée. C'était un niche market tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'agence, du moins pas que moi je connaissais, qui existait. Aujourd'hui, The Job Factory, nous sommes en RDC, nous sommes au Rwanda et nous sommes au Burundi. J'ai commencé toute seule, puis j'ai pris un assistant. Et après, ça a été l'expansion. Aujourd'hui, on est quand même une vingtaine par site. En termes de chiffres, on a une progression d'à peu près 40% par an, ce qui n'est presque pas possible d'ailleurs. Dans le monde entier, on ne progresse pas d'autant. Mais en Afrique, justement, on peut le faire. On a toujours travaillé avec des gros groupes, je dois dire, plus évidemment les entreprises locales. Parce que finalement, quand des gros groupes sont un peu hésitants à s'installer en RDC, il existe toutes les petites entreprises, les PME qui sont là et qui nous soutiennent. C'était très difficile de m'adapter aux mentalités des gens, m'adapter à cet environnement où je n'avais pas un bureau d'intérêt où je pouvais aller chercher du travail. Donc, ça devait passer par des relations que je n'avais pas. C'est passé par mon mari. Mon mari a beaucoup fait dans ce sens-là. Je me suis réellement épanouie ici. J'ai découvert les autres que je ne regardais jamais avant. J'ai découvert l'intérêt des autres, l'importance des autres. Je n'avais jamais fait dans l'associatif, caritatif et autres dans ma vie avant. Or, ici, je suis débordée dans ça. Je veux dire, ça prend tout mon temps libre, si je peux dire, parce que les autres sont devenus importants dans ma vie. J'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert Dieu en Afrique. Très important. Et donc, ça change, ça change toute une vie. Moi, je ne m'intéressais pas du tout à l'Afrique. Le fait d'avoir de la famille africaine me suffisait. Et donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Aujourd'hui que j'y suis, je découvre ce que je n'ai même pas espéré. Je reçois au-delà de ce que je pensais être possible de recevoir dans ce pays et dans l'Afrique en général. J'ai l'avantage de beaucoup voyager. Je pars beaucoup en conférence sur le continent aujourd'hui. Et je découvre une Afrique, évidemment, que je ne connaissais pas. C'est définitivement une vraie terre d'accueil et définitivement une terre d'opportunités.